Je pense qu'on est l'équipe la plus régulière avec enseignement, on a perdu qu'un match toute l'année, on n'a pas perdu un match élu, donc j'ai mis à plier sur un groupe restreint de 16-17 joueurs maximum, en ayant fait jouer 3 ou 4 lutins qui permutaient toujours, c'était volontaire, mais ça les privait de la PHA. Après nous, on a un objectif à Gémenos, c'est que les 19 ans s'entraînent avec la PHA pour les aguerrir à Rigol-Seigneur, et on est au courant dans cet espace-là, aguerrir nos 19 et nos 20 ans à la PHA, dans un premier temps, pour voir après le National 3, c'est notre équipe de la PHA. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est pas un gros match ? Non, c'est pas un gros match, mais nous, on s'est toujours appris, on n'a plus de grosse défense, on a passé le 14 buts, on a passé le 14 buts, et on a appris, je crois qu'on a pris 4 buts chez nous cette année, donc c'est très peu. Est-ce que c'est notre point fort ? Voilà, c'est très simple. Mais alors on t'a disait là ? Voilà, voilà. Non, on a repris, on savait qu'on avait une grosse défense, mais il fallait qu'on manquait petit. On a réussi à le faire. Voilà, on a réussi à le faire. Mais je pense que la montée est logique, quand on bat l'Europe, et quand on bat Halo, et quand on bat en Doom, les 3 équipes qui étaient dans le trio, je pense que la montée, elle est plus que méritée. Elle est plus que méritée. Et maintenant, on va continuer, parce que aujourd'hui, on a joué avec les 9 premières années quand même. 9 premières années, et j'avais 2-17 ans dans les 9 premières années, donc ça faisait 7 premières années 2-17 ans. Donc c'est très intéressant, 7 premières années 2-17 ans, c'est tout. Donc...